Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette Tag quotidienne du 31 décembre 2018. Retenez bien cette date parce que c'est la dernière quotidienne de l'année. Demain, on va être le 1er janvier 2019. Ça va faire chier de faire l'échec, mais il va falloir s'y faire un petit peu. Voilà, je suis GSG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme toujours pour 30 minutes de news high-tech, films et séries télé. Vous voyez, il y aura une expérience de mixité un peu dans ce rendez-vous. Voilà, et dernière de l'année. Bon, joyeux Noël, bonne année et tout, un petit peu en avance, mais bon, je l'enregistre l'après-midi. Lundi, c'est en replay, ça m'arrange bien. Et comme ça, demain, on se retrouvera en live et on fera le tirage au sort. Ce sera la première de l'année. Les trompettes, les pom-pom girls et tout, dans votre imagination, bien sûr. Tout ça, c'est mental demain, les pom-pom girls et tout. Il va falloir dire, ouais, tout, 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 tout. Voilà, bon, vous serez tous à la maison, c'est pas mal. Bon, aujourd'hui, pas beaucoup de news parce que les Chinois sont un petit peu comme les Thaïlandais. C'est-à-dire que ce n'est pas leur jour de l'an, mais personne ne travaille. C'est que en Thaïlande, ils ont dit, nous, Noël, non. Jour de l'an, non. Nous, c'est la naissance de Bouddha, truc. Donc, nous, c'est plutôt vers Mars, tu vois. Mais c'est quand même férié quand même, tu vois. En Chine, c'est pareil. En Chine, c'est pas du tout le jour de l'an chinois. Tout le monde sait que c'est vers février en fonction de la lune. Pour de vrai, en plus, c'est vrai. C'est en fonction de la lune et tout. Donc, le jour de l'an chinois, je sens un peu au mois de février. Mais au moins, là, c'était week-end férié. C'est-à-dire samedi, dimanche, lundi, tout le monde, tout le monde est rideau et on ne trouve personne. Voilà. Donc, après, un peu des news, des fuites. Mais il ne se passera rien ce week-end. Il faudra attendre, non pas demain, parce que demain, on sera en live. C'est juste à se faire la bise, se souhaiter la bonne année et tout en live. Et recommencer un nouveau mois sur les chapeaux de Roux, bien sûr. Oui, qui a peur de golem et choc nous, c'est pas Gno. C'est pas Gno, bien évidemment. Bon, allez, on commence, on commence toujours. Il en perd son latin thaïlandais. Voilà, allez, nous voilà, on commence toujours. Alors, du coup, aujourd'hui, dernier jour pour participer à notre tombola incroyable. Je vous rappelle, ce mois-ci, il y a trois produits à gagner. Un Mi Mix 3, un Mi Max 3, une caméra i4k et pas mal de trucs. En fait, vous allez sur l'article JT Geek. Il y a un article dédié. Vous prenez un ticket, ça coûte deux balles. Et du coup, ça permet soit d'aller sur Tipeee et de nous soutenir sur Tipeee et de rejoindre un petit peu le nombre de cafés ici. 720 cafés ce mois-ci. Plutôt pas mal. Donc là, vous avez quand même... Il y a un petit panier. Il y a plein de trucs qui a gagné. Le premier qui gagne, choisit ce qu'il veut. Le deuxième, choisit ce qu'il veut. Le troisième, c'est-à-dire que si le premier n'en a rien à branler du smartphone, le deuxième peut l'avoir, voire même le troisième. Et si le troisième, lui, tous les trucs sont bien, il prendra ce qu'il y a. Il y a une papillote en pâte de fruits. Pas mal. Avec le pétard. Quand même. On vous a quand même laissé le pétard. Non, non. Mais il y a pas mal de trucs. Et vous verrez dans la review que j'ai fait demain que ce genre de petit produit qu'on teste, on pourrait très bien le mettre dans la tombola et facilement augmenter le nombre de gagnants qui choisiront. Soit choisi parmi des caméras sport. J'en ai assez pour tenir six mois. Des smartphones, pas trop, mais des smartphones qui me restent d'occasion. Éventuellement, je peux les mettre dedans. Ça vous fait plaisir. Des accessoires, des gadgets. J'ai du mini PC. Il y a pas mal. Il y a pas mal de trucs, en fait, qu'on pourrait mettre dedans. Et c'est surtout pour le principe de ne pas avoir que la pâte de fruits, bien évidemment. Sinon, vous pouvez soutenir l'aventure sur Utip. Utip, ça s'est cassé la gueule. On sent qu'il y a l'effet Noël, plus personne n'est là. Tout le monde est parti. Tout le monde a disparu. Bon, après, c'est tombé. Ça va remonter. Ou alors, c'est Utip qui est en train de serrer un peu. Il y en a beaucoup qui me disent que Utip, apparemment, quand ils font, ils se rendent compte qu'ils sont en train de serrer un peu le dossier et que ça devient de moins en moins intéressant. Alors, pour les petits Youtubers comme moi, pourtant, vous êtes nombreux à être acharnés. Alors, si les petits Youtubers comme moi, parce qu'après, il y a les gros Youtubers, ça marche peut-être bien. Et encore, je sais pas, je regardais la dernière fois, je sais plus qui qui en fait la promo, Captain Popcorn. C'est pas ouf non plus. Alors bon, il ne met pas la pression non plus. Mais c'est pas ouf, tu vois. Donc, il risque d'y avoir une lassitude qui s'installe. Il y a un buzz, il y a un engouement et après, voilà. Donc, vous pouvez aller sur Utip et tu peux mettre un pouce en l'air. Je rappelle, c'est gratuit, c'est la fin de l'année. Je veux dire, s'il y a bien un jour dans l'année où il faut le faire, c'est le 31 quand même un petit peu. J'allume, j'ouvre la lumière parce que dis donc, on a l'impression qu'il fait nuit. Chez moi, il n'est que 5h d'après-midi. Il fait déjà... Il fait un peu frais ce remédier. C'est vrai que je suis parti en moto manger. Il faisait que 32 degrés à 1h de l'après-midi. Je me suis dit, ouh, c'est un peu frais. Oui, je sais, je sais. Oui, tu peux le dire. Je sais, derrière ton écran, voilà. Bon, allez, on commence quand même un petit peu avec les news. La caméra, les jeux, les Utip, les tipeurs, on a fait. Allez, confirmation du Huawei Y7 2019. Alors, on a enfin le rendu et les spécificités. Alors, je vous rappelle, j'ai testé dernièrement le Y9 2019, donc du coup, qui était un téléphone qui était pas mal et surtout, encore une fois, un des gros intérêts de ces appareils, ils ne sont pas ultra spécués, mais ils reprennent un peu la tendance que Huawei essaie de mettre un petit peu en place. C'est-à-dire, c'est une petite goutte d'eau, machin en haut, un écran plutôt pas mal, une configuration et surtout, des prix qui sont totalement raisonnables par rapport au marché de ces années-là. C'est-à-dire que les gens, ils veulent soit des trucs entre 100 et 200, tu vois. Bon, ben là, 100, 200, t'as quand même un entrée de gamme et 200, 300, t'as quand même un téléphone un peu plus sympa. Et jusqu'à 350, 400, si tu veux un flagship, mais après, au-dessus, les gens ne changeront pas. Les téléphones sont juste mieux. T'as ce que je veux dire ? Ah, celui-là, ce téléphone-là, on verra bien que lui, il n'apporte rien. Alors, le Y9 était pas mal. Le Y7 sera pareil, mais moins bien. Voilà. Donc, du coup, dans le Y7, on n'aura qu'un écran HD. Bon, d'accord, tant pis. On n'aura qu'un Snapdragon 450. Alors, mais oui, mais un Snapdragon 450, c'est vrai, on n'est passé pas au niveau du GPU, on ne sait que c'est pas fait pour faire du jeu. De toute façon, au pire, le jeu ne sera qu'en HD, machin et tout. Mais pour aller sur Internet, email, lire les mails, téléphoner aussi, occasionnellement, ça ira très bien. Si après, au niveau de la partie photo, ça tient la route et on a vu Huawei, sa nouvelle intelligence artificielle avait des trucs qui étaient plutôt pas mal. Donc, un écran HD, 3Go de RAM, plus 32Go de ROM. C'est très, très bien avec du Android 9, certainement, ou MUI 9 sur Android 9. Une batterie de 4 000 mAh. Et là, tu es en train de te dire, putain, parfait. Parfait ? Combien ? Combien ? La caméra arrière, non, la caméra avant, 13 millions de pixels. Depth sensor, un impossible ? Alors, non. 13 plus 2 à l'arrière et 16 mégas à l'avant. Donc, 16 mégas de pixels à l'avant pour faire des jolis selfies, machin et tout. Et 13 plus 2 à l'arrière. Alors, ce n'est pas ultra mégapixel et tout, mais on s'est rendu compte que ça marche très, très bien. Aujourd'hui, je suis en train de vous faire le Pocophone pour... Non, il n'est pas là. Je suis en train de vous faire le Pocophone pour demain, je crois que c'est 12 plus quelque chose. Et les photos sont d'enfer, vraiment. Donc, du coup, on a vu que Huawei arrivait à faire des trucs géniales. Et alors, on va se dire, ouais, mais alors, non, non, oui. Alors, ce n'est pas une bête de course, d'accord ? Mais on va partir sur la base du Y7 Pro qui est vendu en Thaïlande, parce que bon, c'est les modèles apparemment qui ne sont pas vendus chez vous. Y7 qui est neuf, je ne suis pas sûr. La version de base est vendue 5000 baht. 5000 baht. Alors, en Y7, 5000 baht, ça fait 125 euros. Tu es en train de te dire, putain, 125 euros, qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? Que non ? Ah, il ne veut pas ? Ça lui fait peur ? J'ai changé de navigateur un peu vite. Alors, Y, il est où ? Y7 Pro, reviens. Ça va marcher ou pas ? Tu vas y arriver ? Oui. Alors, le Y7, 3 plus 32, donc on est sur la même configuration. Il avait quoi ? Un écran HD, pareil. Nanana, nanana, une batterie 3000, un peu moins bien, d'accord. Mais bon, après, dans l'ensemble, c'était tout à fait honorable. Et c'est un truc à 125 euros. Et on va revenir, je reviens sur la fiche comme ça. Si on te disait, et malheureusement, ça risque d'être réservé à l'Asie, encore une fois, mais c'est juste pour vous faire chier, encore une fois, s'il faut, on l'achetera, on vous fera gagner. Comme toujours. Heureusement, GLG est là. Alors oui, ça va te coûter 2 balles. Tant pis. Un téléphone avec 3 plus 32, plus certainement de la micro SD, qui sont plus égétés au Huawei, un écran HD, une batterie de K1000, 4000, et non, pas de K1000, rien à voir dans l'affaire. K1000, je suis désolé. C'était pas toi. Ah merde, j'ai gagné, mais non. Donc du coup, plus des caméras qui sont affonables pour 125 euros. Là, je vais dire, le téléphone, batterie 4000 et tout, autonomie, tu vas être d'enfer avec ton écran HD. C'est en fait, c'est exactement ce dont tu as besoin pour un téléphone 2019, ça veut dire un téléphone qui n'est pas une merde, qui vaut que 125 euros, qui est ultra bien spiqué, et puis c'est un Huawei. Ouais, donc du coup, ils ne vont pas te niger sur la batterie, machin et tout. Ils vont faire un truc qui est plutôt sympa, donc oui, on peut dire que je reste longtemps là-dessus, mais je trouve que cette nouvelle tendance qui est en train de se mettre en place, les fabricants ont vraiment compris ce que les gens attendaient, en fait, surtout des smartphones, c'est-à-dire, bah voilà, technologie longue, le goût d'eau, tout le monde peut accéder à ça, tout le monde peut avoir un petit peu de bordure en bas, un petit écran, un autre, ce ne sera pas le plus joli, mais le Y9, et tu avais dressé, le Y9 avait laissé un très très bon rendu et très très bon rendu et très très bon rendu, et donc du coup, c'était un très bel appareil que vous pouvez aller voir sur GLG Review. Allez, on continue avec une autre news, c'est aujourd'hui, j'ai trouvé ça chez GearBest, c'est un nouveau produit, du coup, j'ai envie de faire un article Jumper, en fait, Jumper, c'est une marque qui n'est pas très connue, en fait, et pourtant, qui est là depuis vachement longtemps, autant que, après, je suis, et t'es classe, machin comme ça, mais c'est une marque qui est là modèle à 355€, alors vous trouverez le lien sur jtgeek.com, vous allez sur jtgeek.com, j'ai fait un bel article, machin et tout, bon, après, il reprend le design du MacBook, c'est un peu évident, 8Go de RAM plus 256Go de SSD, qui n'est pas fou pour Windows, on est d'accord, mais bon, t'as quand même une petite microSD sur le côté que tu peux mettre au moins jusqu'à 256Go, j'ai une petite microSD de 128Go, déjà, tu la mets sur le côté, t'as un peu gagné, le truc, il n'est pas si mal que ça, bon, après, on est sur du Intel Gmini, voilà, un petit quad-core, pour de la bureautique, encore une fois, on est un peu sur la configuration et c'est le même amalgame qu'il y avait fait quand il y avait des mini-PC qui étaient sortis en 2007, je crois, à l'époque, je passe dans le capital, c'était ça avec les mini-PC, alors c'était des mini-PC qui tournait sous Windows, alors le mien, il y a la passe, le mini-PC Asus tournait sous Linux, et après, tu fais le tourner sur Windows, alors du coup, pour faire bureautique, machin, ça allait tant bien que mal, je veux dire, pas beaucoup plus, là, on est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a un truc qui est beau, bureautique, Word, Excel, très bien, Internet, YouTube, les emails, ça ira très bien pour travailler et tout, après, il ne lui en demandait pas beaucoup plus que ça, regarder des vidéos aussi, après, bon, ben voilà, petite batterie, une batterie de 4000 mAh, je m'en rappelle de mémoire, elle était où ? 4000 mAh, il me semble, 4600 mAh, pas d'USB type C, mais quand même deux prises USB, USB 2, USB 3, une sortie HDMI, donc tu dis à 350 balles, encore une fois, pour de la bureautique, un mec acharné un peu, une bainzine de la merde, oui, mais c'est de la merde, pourquoi ? Ben oui, déjà, si tu commences à lui enquiller, eh, vas-y, un petit antivirus, un petit démarrage, un machin, eh, ben oui, là, ton truc, bien sûr, il va être à l'agonie, mais dans un petit bureau, bureautique d'appoint et tout, mieux qu'une tablette, je veux dire, à choisir à 400 balles, acheter une tablette, vaut mieux acheter ça, t'as quand même un clavier et tout, il y a un truc qui est pas mal, donc voilà, c'était assez intéressant comme produit, ensuite, on parlera de la vidéo du jour, sur GLG Review, alors, c'est Gearbest qui nous a rémunéré, forcément une vidéo, parce que, enfin une vidéo sur leur sac magique et tout, bon, qui s'avère pas aussi exceptionnel, et c'est peut-être pour ça que le jeu marche pas, aussi bien qu'il l'aurait voulu, c'est-à-dire qu'en fait, ils vous mettent des gagnants à tir l'arigot sur leur page, mais en fait, c'est simplement les mecs, c'est les mecs qui jouent, voilà, donc là, évidemment, tout le monde clique, tout le monde voit les gains, mais pour avoir les gains, pour avoir les bons d'achat, il faut partager, sinon t'as rien, ce qui n'est pas en corrélation avec leurs conditions générales, encore une fois, merci, bienvenue chez les... Invitez vos amis à collecter le... Alors, lorsque vous ouvrez cette enveloppe, vous obtenez un montant de départ, que tu n'as pas, d'accord ? Invitez vos amis à vous aider à collecter le montant restant, alors en fait, c'est pas le montant restant, il est là un petit peu la faute de français, c'est le montant tout court, c'est le... Moi, je pensais que tu avais un montant, et qu'après, quand tu invités tes amis, tu avais le reste, non, ben non, alors du coup, non, c'est en fait, tu cliques, tu as le montant, donc 2, 3, 4, 5 euros, et si tu partages, en fait, c'est demander à vos amis à vous aider à collecter ce montant, voilà, donc du coup, tu partages à tes amis, et plus tu partages, plus le montant va t'arriver, ça te fait des bons d'achat, entre 2, 3, jusqu'à 7 euros, maximum, pour faire des beaux petits achats et tout, alors c'est le jeu qu'ils ont relayé, on l'a relayé ici, on sent, bon, il y a l'effet un peu jour de l'an, les gens ont du mal, et après, ils ont vraiment du mal, c'est qu'il faut partager, et le partage est, pour beaucoup, un peu le nerf de la guerre, ça veut dire que, oui, un truc qui est partagé viralement, alors pas par la maladie, d'accord, mais par les choses virales, comme Facebook, Twitter, a tendance à se protéger, comme un boulet de canon, et à faire un buzz énorme, pour pas cher, le problème, c'est que les jeux, c'est pas fait pareil, les gens ne veulent pas partager aussi bien, ils ne vont pas partager naturellement, en disant, oh, génial, on va avoir un bon d'achat, tu vois ce que je veux dire, parce qu'en plus, c'est qu'il y a un bon d'achat, c'est pas gratos, c'est dans le but d'acheter, donc si t'as rien à acheter, t'en as rien à branler, et si t'as envie d'acheter, et on se rend compte, avec les jeux, on l'a vu avec Kumidigi, on le voit à chaque fois, où il y a vraiment une demande massive de partage, ça marche pas autant que machin, et là tu gagnes vraiment rien, c'est-à-dire qu'il faut vraiment partager, si tu partages pas, et ben tu gagnes rien, c'est un peu difficile, c'est un peu difficile les partages, dans les jeux, les machins comme ça, les gens n'aiment pas trop partager, on est assez spammés là, entre Noël et le jour de l'an, mais les gens ont quand même pas mal de mal à faire ça, donc voilà, le jeu est lancé, on a fait je sais plus combien de clics, déjà ce matin, on était à combien, attends, super clics, ici je vais vous dire combien on a fait, on n'était pas beaucoup, on a fait 500 vues, ce qui n'est pas énorme, mes faux abonnés ne sont pas réveillés ce matin, donc on a fait plus, la montre par contre, la montre en a cartonné, la montre en fait 5000, 5000 ou 6000 je crois en deux jours, on a fait 150 clics depuis ce matin, c'est pas mal, encore une fois il est que 11h du matin chez vous, il est midi ça y est, donc il est que midi, ça va se mettre un petit peu en place tout doucement, on va faire un peu de clics, voilà quoi, mais on comprend sciemment, pourquoi les jeux ne marchent pas, on l'a vu et on l'a vu et je l'ai fait aussi, c'est à dire, tu dis ouais je vais offrir un truc, ça va partager, les gens vont y aller, pas tant que ça, tu vois, nos deux caméras Reolink, autant la montre, la montre Amazfit Blaze, on a fait bim badaboom, on a fait 6000 vues en deux jours, ce qui est quand même plutôt pas mal, autant on offre deux caméras IP avec truc solaire et tout, contre deux trucs de merde, c'est à mettre un commentaire machin, rien de bien, pas tant, pas tant que ça, tu vois, il y a encore, ne vous enflammez pas, et on a déjà vu, j'ai vu sur d'autres chaînes, on disait, ouais je vais faire un jeu, ça cartonnait, puis après, trois personnes qui jouent, et puis ben, voilà quoi, il y a des trois qui gagnent, et voilà, donc c'est un peu compliqué, mais bon après, c'est la vie, c'est la vie, oublions ça, ça c'est une vieille affaire de 2018, en 2019, ça sera pire, bon, alors, les palettes rouges, nanana, nanana, alors, enveloppes rouges et gearbest, nanana, tombola du mois, donc la tombola, vous pouvez toujours aller sur jtgeek.com, je ne sais pas si je peux faire ça, jtgeek.com, hop là, vous pouvez participer à notre tombola, on fera le tirage au sort demain, pendant le live, vu que demain, en théorie, Tipeee va remettre les, non, c'est pas ça, je ne sais pas, Tipeee va remettre les compteurs à zéro demain, donc on verra le nombre de tipeurs, ceux qui sont en type automatique, parce que vous avez deux choix sur Tipeee pour payer les cafés, soit vous dites, je veux faire un 1 une fois, je veux acheter un ticket, pour la tombola, je mets deux balles, hop, une fois, et tu ne me verras plus, si je ne gagne pas, soit tu peux mettre deux balles automatique, ça veut dire que ça va te prélever d'euros tous les mois, c'est-à-dire que du premier au 30, t'es Tipeee pendant un mois, tu verras ton nom, tu n'as rien à faire, et du coup, le 31, hop, le 1, ça remet à zéro, et si tu es en automatique, et bien, tu auras deux balles, et tu redeviens automatiquement dans la liste, dans la liste, voilà, donc du coup, le machin, il est là, la tombola, la superfac d'hier, elle est là, ma sélection de code, et il est où le truc, tombola, voilà, 3 décembre, 3 gagnants, il y avait quoi à gagner, il y avait pas mal de trucs, j'ai mis une chier de machin, alors il y a, si vous êtes parti gagnant, il y a un Mi Max 3, où, alors il y aura deux caméras Midia, c'est-à-dire que ce mois-ci, il y en aura une, et s'il y a quelqu'un qui la prend, le mois prochain, il y en aura une autre, elles sont livrées sans batterie, parce que je ne peux pas envoyer de produit avec batterie, depuis la Thaïlande, à cause des transporteurs machin, donc je vous enverrai tout seul, et celui qui la gagne, libre à lui d'aller acheter sur AliExpress, Gearbest, Banggood, une batterie de Xiaomi Yi, ça va lui coûter deux balles, et voilà, tu la reçois, t'es tranquille, une ampoule caméra IP, je vous ai mis le lien, une caméra IP couchée, j'ai mis le lien, un chargeur de cigare, double USB métal, celui que j'ai retrouvé, qui m'avait envoyé, la souris Magitoc que j'avais testé, une casquette Lego achetée à Hong Kong, qui était là-haut, si vous voulez la voir, je vous la ferai voir, je vous ferai une photo, et il choisira celle qui veut, une casquette Yi Wick au choix, alors vous pouvez choisir, soit celle-là, avec l'impression 3D, grosse impression 3D, t'as vu ça ? Vers l'infini et le delà, ou alors le petit logo machin, en noir ou en blanc, ça c'est toi qui vois, ou un t-shirt Yi Wick, voilà, donc du coup, les trois gagnants, au pire, le premier prend le Mi Max, le deuxième, il prend ce qu'il veut, mais je veux dire, si t'as pas rien à branler, encore une fois, on va expliquer du Mi Max, ou de la caméra, tu me dis moi, je vais le charger dans les cigares, c'est ça qui me fait rêver, vas-y, c'est toi le gagnant, et hop, et automatiquement, on rejoue pour le mois prochain, vous pouvez gagner tous les mois, c'est totalement aléatoire, je vous ai chacun donné un ticket, ils sont là en bas, il y a 400, là il y a le nombre de tickets, tu vois, ici, ticket 1, 2, 3, 4, il y a 547 tickets, voilà, donc demain, on fait un random, on met de 1 à 547, sauf s'il y en a, il en tombe pendant la nuit, on met les tickets, bim, badaboom, top, et voilà, et on tire 3 gagnants, et chaque gagnant me dira ce qu'il veut gagner, par exemple, voilà, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, bien évidemment, ça, c'est bon, c'est fait, legeek.tv, ah, on va parler un peu de legeek.tv, bon, nouvel, enfin, deuxième plan de la stratégie, legeek.tv, ça se met en place tout doucement, même si on est un peu en avance, en théorie, j'avais prévu de commencer vraiment au mois de janvier, mais en même temps, ça permet de se roder un petit peu, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, j'essaie de meubler un petit peu, de ne pas mettre que moi, c'était le reproche qu'on m'a fait, qu'on voit que moi, c'est-à-dire que moi qui mets des vidéos tous les jours, sur legeek.tv, je me rappelle, si t'es youtubeur, t'as envie de te faire connaître, tu mets ta, tu vas au gros, tu mets sous mettre ta vidéo, tu mets le lien de ta vidéo YouTube, la description, et ta vidéo apparaîtra automatiquement, en bas, ici, donc aujourd'hui, j'ai meublé un peu avec les séries télé, One Punch Man, j'ai vu qu'il y avait une saison 2, donc quand je vois le truc sympa, bon, qui est complètement passé, à l'Ouest, que j'avais entendu parler de nulle part, et pourtant, qui est pas si mal que ça, je veux dire, bon, par rapport au merde qu'a fait Jean-Claude Van Damme, après, une fois qu'il était connu, dans les sous-marins, machin et tout, ça va, il y a une belle histoire, c'est franco-belge, c'est pas mal, Hellboy 3, on en avait parlé, ou le reboot plus tôt, et en fait, quand tu regardes nos top vidéos, c'est moi avec la brosse à dents, machin, la deuxième, c'est le journal du voyage, en haute altitude, de Zabra Das, c'est une vidéo qui est exceptionnelle, celle-là, je vous invite vraiment à aller voir, vous allez voir, vous cliquez, elle est en 4K en plus, l'histoire de mecs qui sont dans les Alpes, enfin, en haut de Savoie, là-bas, une équipe, ils vont monter un truc au Pakistan, là-bas, dans la montagne, c'est super bien filmé, c'est prenant, c'est en 4K, c'est vraiment un road trip, où tu vis avec eux, c'est vraiment génial, et la vidéo a cartonné, elle a fait 118 visionnages sur le site, donc voilà, et une des qui a bien marqué, c'est Black Mirror saison 5 aussi, la vidéo a fait ses 108 visionnages aussi, donc c'est pas mal, et tu vois, comme quoi, Juste Geek, il est quand même dans le top, comme quoi, en mettant une bonne vidéo, qui marche bien, on a eu dessiner en perspective, alors il explique comment faire et tout, c'est pas mal aussi, après c'est moins machin, mais le but, encore une fois, de tout ça, c'est d'amener du monde sur le site, bon, on voit que les, comme il y a que moi qui poste, on amène un maximum de monde, et du coup, soit il regarde que ça, soit il dit tiens, il y a quoi d'autre, et il suffit que ça les intéresse, ça permet de, avec la série, avec la catégorie, films et séries télé, de ramener un peu ma science, en mode un peu critique, tu vois, pour l'instant, juste en article, et oui, parce que j'aimerais bien faire des vidéos, sur les films et séries télé, mais je ne peux pas tout faire, donc du coup, on les casera dans les accro-tidiennes, et hop, et on peut les mettre directement dans les vidéos là, c'est pas mal, ça fait plaisir, trafic, pas en hausse, parce qu'il y a l'effet un peu jour de l'an, mais un trafic qui est pas mal, et des vidéos qui sont de plus en plus diversifiées, là, pour l'instant, la première étape pour amener le trafic, c'était les films et séries télé, et l'étape d'après, bien évidemment, c'est, voilà, donc après, forcément, là, on aura quand même beaucoup plus de trafic, et ça sera bénéfique pour tout le monde, oui, je sais, je le fais super bien, le geek poté, alors, films et séries télé en janvier, ça, on en a parlé, demain, alors, demain, je vous fais le chargeur, Qualcomm, QC 3.0, parce que j'ai plein de petits produits, il faut absolument que j'avance un peu, parce que j'en ai encore reçu deux ce matin, donc, si j'avance pas, je prends du retard, je prends pas d'avance sur mon retard, tu vois, je te le vais dire, pas mal, donc demain, chargeur, j'ai reçu ça, tiens, aujourd'hui, regarde, c'est pas mal, c'est un, alors, vous allez me dire, c'est quoi, on appelle ça, en fait, c'est une case, en fait, c'est un truc en métal, où tu mets ton téléphone dedans, et ça te permet, après, autour, de mettre des accessoires, comme, regarde là, un machin, parce que ça, c'est toujours un truc, tu peux pas mettre autour de ton téléphone, alors, avec une caisse comme ça, t'as des supports, des vis, des pas de vis, et après, tu peux mettre, une caméra, enfin, tu mets ta caméra, il y a une lentille aussi, une lentille spéciale, avec angle, je ne me rappelle plus quoi, mais ils me l'ont livré avec, c'est rigolo, avec le, toi, sur la boîte, il y a quand même un petit truc en métal, elle est ultra chiedée, il n'y a qu'une lentille, mais ça a l'air pas mal, truc, donc là, bon, la lentille machin, tu pourras la mettre sur un support, ou un stedicam et tout, c'est le genre de produit plutôt sympa, parce qu'on se rend compte que, surtout pour tous les nouveaux youtubeurs, qui ont envie de se lancer, et en même temps, de mettre leurs vidéos sur legeek.tv, afin de leur amener, un peu plus de visibilité, je sais, c'est incroyable, avec son smartphone, on peut faire des trucs déjà vachement bien, mais par contre, le son, des fois, quand t'es un peu loin, c'est pas terrible, alors, mettre un petit kit piéton, on l'a vu, il y a des tutos sur legeek.tv, qui sont là, tu vas à vos idées et projets, tuto conseil youtube, voilà, tuto beauté, beauté youtube, bien évidemment, on vous explique comment faire, créer facilement une miniature, donc là, avec canvas, je t'aide à mettre en place ton projet, bien préparer, tuto, bien préparer, on se lancer, qu'est-ce que j'ai dit, youtube part 1, comment devenir, avec son smartphone, et 30 balles, donc là, on en reparle, faire le montage avec windows, machin, c'est pas génial, mais bon, ça fonctionne, ajouter son url, ça, ça marche plus, et bien préparer, et régler son blog, voilà, donc il y a pas mal de tutos, et ça, ça peut faire partie, avec mon smartphone, mettre ça autour, mettre un éclairage, machin, pour être à l'extérieur, mettre un micro dessus, une lentille s'il faut, pour mettre un peu un angle large, et du coup, pour pas excessivement plus cher, parce que le plus cher, ce qui coûte, c'est la caméra, donc tu l'as dans ton smartphone, arriver à faire des trucs, qui sont plutôt pas mal, et plutôt pas dégueulasses, voilà, allez, on parle un petit peu, alors ça, c'est les sacs, machin, question, on va m'envoyer aussi, merci à Sébastien, de m'avoir envoyé le lien, pour pouvoir acheter du pulco, directement sur Amazon, je ne savais pas qu'on pouvait le faire, mais il y avait marqué que, non merci, il ne livre pas en Thaïlande, parce que j'arrive pas à trouver de pulco en Thaïlande, et que je suis en train de, s'il y en a qui viennent en Thaïlande, qui n'aident pas à me ramener une bouteille de pulco, après en local, vous pouvez me l'envoyer, ça marchera, mais ramenez-moi, si vous venez en Thaïlande, ramenez-moi une bouteille de pulco, je veux dire, si à chaque fois qu'il y a un d'entre vous, qui m'en met une bouteille de pulco, je crois que je peux tenir une par mois, tranquille, parce que vous êtes quand même nombreux, à au moins passer, voilà, on va dire, si tu veux, tu veux, je t'invite à manger, tu m'offres une bouteille de pulco, c'est le deal, voilà, par exemple, quoi que, Michel, c'était quand même tellement dégueulasse, où je t'ai emmené, que du coup, je ne sais pas s'il va m'en met une bouteille de pulco, bon, voilà, allez, on continue, qu'est-ce qu'il me restait d'autre, nanananananananana, la tombeau là, c'est fait, nanananana, on a fait à peu près tous les onglets, allez, on continue, voilà, allez, on continue avec mes films du week-end, alors, qu'est-ce que j'ai regardé ce week-end, alors, ce week-end, j'ai regardé Lucas, Lucas, ou Lucas, avec Jean-Claude Van Damme, un film franco-belge, un, Jean-Claude Van Damme, qui est né en 1960, quand même, donc, il a quand même 58 ans, ça va, bon, tu trouves tes muscles, il est encore bien, toi, mais bon, il a 58 ans, il est un point, si il a 58 ans, je t'ai quand même plus, voilà, c'est un film qui n'est pas trop mal, c'est bien, en fait, il est videur, donc ça tabasse un peu, c'est du Jean-Claude Van Damme, il n'est pas en mode warrior, il est plutôt en mode papy, c'est-à-dire qu'il se fait quand même bien défoncer, mais c'est pas mal, ça se regarde bien, merci, lumière automatique à partir d'une certaine heure, c'était pas mal en fait, bon, après l'histoire n'était pas exceptionnelle, mais ça se regarde bien, c'est franco-belge, donc du coup, il y a quand même pas mal de français dedans, qui sont connus, l'histoire se tient bien, pas trop, non, c'est bien, ça va, on a vu quand même vachement pire, on a vu quand même vachement mieux quand il était jeune, mais on a vu quand même vachement pire, après, une fois qu'il a pris la grosse tête, d'ailleurs, c'est quoi, c'est la chaîne de Paul, qui a fait un, il y en a qui ont l'occasion, ils ne connaissent pas ça, je pourrais le mettre d'ailleurs sur legeek.tv, et s'il y en a qui connaissent la chaîne de Paul, où il parle un peu des histoires des mecs, il parle de l'histoire de Jean-Claude Van Damme, s'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, si vous connaissez, si vous êtes abonné à sa chaîne, si ce n'est pas fait, ben allez-y, vous cherchez sur YouTube, vous allez trouver facilement, mais c'est toujours des trucs qui sont vachement intéressants, donc encore un mec, vous voyez, qu'on peut soutenir, je crois, il me semble lui avoir écrit, en lui demandant d'aller sur legeek.tv, mais personne ne veut y aller, donc, c'est un peu plus bien compris, après, voilà, si les petits YouTubers ou les mecs sympas, ils y vont, mais après, tous les autres, personne ne veut y aller sur legeek.tv, et voilà, ils attendent, quand ça marchera, on est bien d'accord, une fois que ça marchera bien, que les mecs vont dire, ah oui, quand même, on peut prendre un peu des vues, là, ils vont venir, mais là, pour l'instant, non, pas trop. Qu'est-ce que j'ai arrêté d'autre ? Jean-Claude Van Damme ? Ah, on a arrêté Fantastic Beasts, alors, le premier de 2016, ma copine est grosse fan de Harry Potter, elle y regarde tous les ans, tous les épisodes, machin et tout, et en fait, il y avait un truc avec les Animaux Fantastiques, que j'avais téléchargé, qui était disponible en anglais, alors, c'est un français sous-titrage en anglais, là, sur la première version, le deuxième, je ne sais pas, il me semble que c'est un Blu-ray, donc, on peut bien sélectionner les langues, mais sur la télé, sur la télé Samsung, on peut bien sélectionner la langue, mais ça ne change pas. Alors, c'était les Animaux Fantastiques, ça se passe bien avant et tout, mais on parle quand même un petit peu, alors, ce n'est pas le même auteur, mais c'est basé sur la même histoire, on parle de Poulevard, de Poulevard, là-bas et tout, ce n'est pas trop mal, en fait, ça se regarde bien, le truc, qui peut être pas mal, même si vous n'êtes pas trop fan d'Animaux Fantastiques, l'histoire est gentillette, un peu fantastique, mais il y a quand même Colin Farrell, voilà, quand même, voilà, un acteur que j'aime bien aussi, donc, je le regarde tout le long, ça se regarde bien, un peu, c'est fantastique, tu vois, je veux dire, et ça finit bien avec Johnny Depp, quand même, tu as un truc, et après, il y a la nouvelle version 2018, qu'on a téléchargée aussi, sur une plateforme de téléchargement légale, en torrent, bien évidemment, et qu'on regardera, ça se regarde après, c'est pas incroyable, mais elle aime bien le truc de magie, Kerbo Bunga, et voilà, donc on a regardé ça ce week-end, c'était pas mal, au niveau films et séries télé, alors, hier, il y avait l'UFC 232, bien évidemment, si vous aimez bien un peu tout ce qui est fight et tout, alors, c'est pas un des meilleurs, c'est un truc après Noël, machin, le combat des filles était épique, si vous avez l'occasion d'y aller, parce que c'était quand même la ceinture qui était en jeu, s'il y en a qui le regardaient, sinon je ne vais pas vous teaser, mais voilà, une qui a la ceinture, l'autre qui n'a pas la ceinture, puis ça, dès le début, ça part choc à Stagne, et c'était quasiment le meilleur match de la soirée, contre moi avec les deux grands, c'était chiant et tout, mais bon voilà, mais c'était pas mal en fait, bon ça se regarde bien, deux heures et demie quand même, donc l'intérêt de le regarder en replay, pour pouvoir avancer un petit peu, mais ça permet un peu de se détendre, en regardant des mecs te mettent sur la gueule, ou des filles, voilà, donc ça me permet toujours de passer un bon moment, on a fini vendredi, alors j'avais un peu de retard, il y avait Vikings saison 5 épisode 15, pas un des meilleurs encore une fois, mais ça commence à se mettre un peu en place là, après un gros moment de bataille, où à mon avis, ils ont passé beaucoup de budget, on a toujours un épisode qui est un peu plus mou, mais ça se regardait bien, encore une fois, ça fait partie vraiment de mes trois séries préférées cette année, je pense en premier, avec Game of Thrones, deuxième, Viking, et la troisième, Transition Incroyable, Black Mirror, on avance tout doucement, on a découvert ça par une advertence sur Netflix, et en fait, chaque épisode est une histoire, alors c'est étonnant, parce qu'il y a des épisodes qui font 40 minutes, puis il y a des épisodes qui font une heure et demie, et c'est quasiment des films, et c'est pas mal, c'est un truc un peu d'anticipation, un peu de futur, un peu de mélange de la technologie, un peu comme, si vous avez vu, X-Files, à un moment, ils vont bouffer des sushis, qui sont livrés par des robots, machin, mais c'est pas mal, c'est bien, là je sais plus quel épisode on en est, là on en est dans, où ils vont tuer les zombies, les cafards, dans le, nous on en est en anglais, on se dit, c'est quoi machin, bliste là, on regarde, c'est les cafards et tout, donc c'était en mode tuage de cafards et tout, c'était pas le meilleur de meilleurs, mais ça, à chaque fois, en fait, pendant la moitié de l'épisode, c'est chiant, tu comprends rien, ils te perdent complet, en plus nous on les regarde en anglais, sous-titrage en anglais, donc bon, faut s'accrocher un petit peu, donc on les regarde un peu jusqu'à la moitié, tu dis ah là là, et après, chaque épisode, c'est toujours comme ça, au début c'est chiant, puis après la moitié, tu commences à se mettre en place, machin, et ça finit toujours sur une morale, qui est toujours très très bien, c'est vraiment bien écrit, c'est bien réalisé, il y a vraiment de bons effets spéciaux, il y a des bons décors et tout, et il y a vraiment un très bon budget, donc on remonte les saisons tout doucement, parce qu'il y a le dernier qui est arrivé, la saison 5 épisode 1, alors il y en a qui m'ont fait encore commenter, on disait que c'était pas la saison 5 épisode 1, et quand tu arrêtes sur Netflix saison 4, il n'y a pas 4 bonus, je veux dire, il n'y est pas du tout à la fin, et il était vraiment annoncé officiellement, que la saison 5 commencera en 2018, donc c'était peut-être un peu temps, vu qu'entre Noël et le jour de l'an, de commencer la saison 5 en 2018, donc je pense vraiment que c'est le premier, alors soit c'est un épisode entre les deux saisons, mais ça m'étonnerait, soit c'est vraiment la nouvelle saison qui commence, donc c'est pour ça que c'est tellement une de mes traits des vidéos, qui a attiré le plus de monde sur le geek.tv, parce qu'encore une fois, le but c'est d'amener du monde sur le geek.tv, pour que toi youtubeur, tu puisses mettre tes vidéos, et donc du coup avoir un peu plus de trafic, alors ça va de 5, 10 vues, alors c'est vrai quand on fait 100 vues, 10 vues c'est quand même pas mal, ça fait 10% de vues en plus, quand tu fais 500, 1000 vues, tu prends 100 vues, on l'a vu avec Jute Geek, il a dit que lui, depuis qu'il a mis ses vidéos, il a pris 500 vues, je ne sais pas si c'est cumulé ou par vidéo et tout, mais bon c'est quand même pas dégueu, et puis les gens s'abonnent, donc du coup après, ils ne reviennent plus peut-être sur le site, te voir, mais ils vont t'abonner directement à ta chaîne, donc c'est intéressant, et puis après, aux viewers, de découvrir d'autres chaînes YouTube, et d'ouvrir d'autres contenus, moi j'adore les films et séries télé, donc quand je vois des teasers, machin, One Punch Man 2, la deuxième saison, je ne savais pas que ça allait sortir, quand j'ai vu, je me dis que ça peut être intéressant, il y a pas mal de gens, peut-être comme moi, qui vont être contents, de savoir qu'il y a une saison 2 qui arrive quand même, même s'il y allait être en japonais, sous-titré en français, pareil, The Boys, qui me paraissait un peu une série, attends, je vais te faire voir un peu sur legeek.tv, on y retourne, ne bouge pas, il est où ? Là, alors attends, je vais là, c'est The Boys, un truc avec, alors au début, je me suis dit, attends, je regarde la bande d'annonces, et ça faisait vraiment des super-héros en pyjama, c'est ce que je veux dire, je dis, lui, lui, il est connu, c'est, lui, il est connu, il joue dans les Marvel, lui, c'est Superman, elle, c'est Wonder Woman, lui, c'est Arrow, je veux dire, c'est une pâle copie, machin et tout, et en fait, non, c'est basé par rapport à un comique, qui est ultra-violent, qui est interdit, qui a genre au moins de 18 ans et tout, où c'est vachement trash, et ils ne sont pas si gentils que ça, et qu'apparemment, la série, c'est vraiment basé par rapport au comique, donc ce n'est pas une espèce de contrefaçon, soit de DC comique, soit de Marvel, mais basé par rapport à un manga, ou un livre, comme tu veux, plutôt, un manga, basé par rapport au manga, et que, donc c'est une exclusivité Amazon Prime, donc après, ça sera une exclusivité Torrent, U-Torrent, bien évidemment, YGG Torrent, ou, je ne sais plus quoi, c'est YGG, GKK, YGG Torrent, GKK, Torrent 9, ou, c'est pas bien, et machin, et qu'à sa sortie, apparemment, donc il y a eu un pilote, et qu'apparemment, il est déjà planifié pour sortie, comme moins de 16 ans, interdit au moins de 16 ans, avec catégorie R, donc il se peut que ça soit, quand même, un petit peu violent, et ce qui permettrait, un petit peu, je pense, de relever un peu le niveau, on se rappelle, bon, Game of Thrones, c'est pas la série la plus violente, mais quand même, c'est un cas de bien, mais si on se rappelle de Gladiateur, on est quand même déjà, bien dans le, c'est genre 300, je veux dire, ça saigne, machin et tout, c'est assez trash, mais, moi ça me plaît beaucoup, donc à voir, tu vois, ça peut être une bonne, de là, machin, et en fait, ça peut être vraiment, une bonne surprise, ou apparemment, c'est vachement connu, enfin, pas de moi, mais, c'est quand même plutôt, voilà, voilà, donc ça c'est pas mal, donc Blab Miran, non, après, donc du coup, aujourd'hui, on est le 31 janvier, donc vous allez voir cette vidéo à 15h, comme toujours, on va finir là-dessus, on va finir surtout l'année là-dessus, vous allez me dire, oui, alors, bien sûr, c'était bonne année à la fin, qu'est-ce qui va changer en 2019 ? Eh ben, rien, de rien du tout, on continue comme ça, on change rien, la quotidienne reste comme ça, du lundi au vendredi à 15h, le mardi et le jeudi, en live, alors, on fera une super fac, tous les mois, un dimanche, un dimanche matin, avec, non, un dimanche par mois, le dernier dimanche du mois, on fera une super fac, comme on a fait hier, ça permet à ceux qui ont vraiment envie de machin, qui peuvent pas être là le mardi et le jeudi, de parler pendant la fac, hier, ça a duré 1h49, quand même, c'est plutôt pas mal, et ça permettra, voilà, tout comme ça, après, est-ce qu'on changera ? Non, on continuera toujours d'essayer d'apporter des évolutions, on continuera, voilà, pour l'instant, on a parlé dans la super fac, j'ai un projet éventuellement, comme on a fait une pièce à côté, de tout migrer, en fonction de comment ça va se passer, et si le rendez-vous fonctionne bien, et qu'on arrive, par exemple, à faire les 1000 cafés par mois, on se dit, bon, dans ce cas, on passera de l'autre côté, il y aura vraiment un studio, qui sera dédié à la quotidienne, c'est-à-dire qu'on aura vraiment, on fera un décor, un studio, machin, avec du bon son, voilà, déjà le son est quand même bien, merci à Teddy de m'avoir conseillé ce micro, ça marche plutôt bien, mais de faire un truc, voilà, faire un beau son, un beau studio, et comme ça, on fera la partie audio, et il y aura aussi la partie vidéo en même temps, et ça fera vraiment, voilà, toutes ces parties-là, ça sera vraiment mon studio, et ça fera un truc plutôt sympa, pour faire ce rendez-vous, et le continuer à le faire évoluer avec vous, parce qu'encore une fois, on n'a pas de marque, pas de partenaire, pas de sponsor, machin et tout, ce rendez-vous fonctionne uniquement au café, voilà, plus vous continuez à sonner l'aventure en m'offrant un café, et plus je serai content, et plus on pourra dire, voilà, cette aventure va grandir, et va évoluer, et on s'est rendu compte qu'on avait quand même un bon retour, si on mixait le high-tech et les films et séries télé, pas mal, de temps en temps, un petit coup de gueule, comme ça, en parlant un peu de tout et de rien, et c'est apparemment un format qui vous plaît beaucoup plus, que de faire que du high-tech, où c'est chiant, filmer séries télé, machin, mais il faut arriver à mixer un peu, comme une émission de radio, on va pas se mentir, mais il faut arriver à mixer plusieurs idées en même temps, pour arriver à en faire un rendez-vous qui est dynamique, et qui vous plaît beaucoup, que vous ayez envie de l'écouter un petit peu tous les soirs, pour vos 30 minutes d'accrotidienne, bien évidemment, pour vous rendre accro, si ça ne l'est pas déjà, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le sont, et bien comme ça, vous le serez bien, et vous ne pourrez plus vous en passer, du lundi au vendredi, et ça permettra de faire évoluer ça, voilà, ça on en a parlé un petit peu hier, je vais pas vous teaser, vous n'avez qu'à aller regarder la fac d'hier, mais on en a beaucoup parlé, sur les évolutions de ça, avec legeek.tv, comment petit à petit, tout va se rentrer l'un dans l'autre, ou l'une dans l'autre, et puis voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon jour de l'an, profitez bien, attendez minuit, pensez à moi, vous en dire, écoute, bonne année, on peut déjà souhaiter la bonne année, ça sera fait, on se retrouve demain à 15h en live, pour la première quotidienne de l'année, ce coup là, on fera 15 minutes, même s'il risque de rien à y avoir demain, on fera le tirage au sort de la Tumola, on désignera les 3 gagnants avec Randon, et puis voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une bonne soirée, ne buvez pas trop, je vous rappelle, ne conduisez pas, faites ça bien, restez preuves, essayez de survivre, ça serait quand de finir l'année à l'hôpital, il y aura déjà assez de monde, donc profitez bien de votre soirée, profitez bien de cette bonne année, c'est le moment de prendre des bonnes résolutions, ne changez rien pour l'année prochaine, je veux dire, cette année là, c'était oui, bien, pas bien, machin et tout, il faut juste essayer de faire mieux, et puis ça sera plutôt bien, allez, paix et prospérité, forcément que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, faites la bise à tout le monde, on se donne rendez-vous demain, c'était GLG, ton pote chinois, ben non ton pote thaïlandais, ouais ton pote en désir, dans le maquis, vous aurez compris à quoi, pourquoi je dis cette petite blague, allez, bonne journée à tous, bonne soirée, merci d'être passé, à demain, bye bye. Sous-titrage ST' 501